Monsieur Djamal Boukézata, bonjour. Bonjour madame Solé Lechmi, merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors, de l'université d'Estamboul, le président de la République met en avant les réalisations de l'université qui s'inscrit pleinement aujourd'hui dans la performance et la modernité, l'autonomie pédagogique et de gestion des universités, un atout majeur pour une qualité de l'enseignement puisqu'on est à la veille de la commémoration de la journée de l'étudiant. Merci pour cette question pertinente à plus d'un titre. Effectivement, le secteur de l'enseignement supérieur dispose d'une feuille de route, pour dire, d'un plan de charge ou d'une feuille de route axée sur quatre axes principaux, à savoir la qualité de l'enseignement et de la recherche, l'ouverture de l'université sur son environnement socio-économique et l'ouverture sur l'environnement international et bien particulièrement l'amélioration de sa gouvernance. Donc la qualité, c'est le leitmotiv actuellement au niveau de notre secteur. Après les efforts considérables fournis par le secteur en matière d'infrastructures, en matière d'effectifs et studentiens, en matière d'encadrement, en matière de personnes de soutien, que ce soit à la pédagogie ou à la recherche, maintenant, tous nos efforts sont axés sur la qualité de l'enseignement, à commencer bien sûr par la révision de la carte de formation, le redéploiement des formations universitaires pour qu'elles puissent répondre aux besoins du secteur socio-économique et bien sûr donner cette dimension professionnalisante au parcours d'enseignement supérieur et bien sûr avec la révision du statut de l'université. Donc toutes ces interfaces seront institutionnalisées pour permettre à l'université de jouer pleinement son rôle. Mais quand vous parlez aujourd'hui, monsieur Bokezata, de révision de la carte de l'enseignement, on s'assumine vers l'extinction de certaines formations au profit d'autres formations qui sont nécessaires pour nous inscrire dans cette modernité, cette évolution technologique. Absolument, chaque offre de formation a une durée de vie, notamment avec l'extinction des métiers et l'émergence de nouveaux métiers. Je ne vous apprends rien, madame Souhila, quand je vous dis que 85% des métiers futurs ne sont pas connus aujourd'hui. Donc on est en train d'anticiper à travers la mise en place des offres de formation co-construites par nos universités en associant le secteur socio-économique pour aller vers des formations qui débouchent sur des métiers d'avenir et notamment avec l'avènement plus tard ou à moyen terme de l'intelligence artificielle. L'équation formation-emploi, c'est votre préoccupation majeure aujourd'hui, monsieur Bokezata ? Absolument, adapter les formations et plutôt former utile est un souci majeur pour notre secteur. C'est dans ce sens qu'on est en train de redéployer la carte de formation. Donc on est en train de revoir, par exemple, les formations à recrutement national parce qu'il s'est avéré, après une étude approfondie des inscriptions des nouveaux bacheliers, c'est que plus de 80% des nouveaux bacheliers choisissent des formations au sein de leur circonscription géographique. Donc on n'est pas encore arrivé à une mobilité accrue de nos étudiants, à part ce qui se fait au niveau des écoles, puisque les écoles, l'inscription a un caractère national. Alors, vous favorisez les formations de l'avenir, comme par exemple l'intelligence artificielle, puisque aujourd'hui, il y a à travers le territoire national l'équivalent de 37 écoles supérieures qui prennent en considération, bien sûr, les avancées technologiques dans tous les domaines. La formation des ingénieurs, particulièrement ? Absolument. La formation d'ingénieurs va prendre une place prépondérante à partir de la rentrée universitaire prochaine. Et dire qu'on l'a abandonné, il y a quelques années. Oui, peut-être qu'on l'a abandonné. Des erreurs ? Non, pas d'une manière volontaire, mais peut-être dans la foulée. Quand on a créé ce master qui est à Bac plus 5, donc on a peur que les gens vont se soulever pour dire que, puisque j'ai le diplôme d'ingénieur, vous me donnez automatiquement l'équivalent de master. Mais on a pu rééquilibrer notre système en réhabilitant les diplômes d'ingénieur. Donc, ça sera des formations d'ingénieurs vraiment ciblées. Et on a choisi, je pense, 5 à 6 spécialités porteuses, à l'instar de la mécatronique, à l'instar du génie biomédical, à l'instar des télécoms, à l'instar de la sécurité informatique. Et, oui, j'ai cité les télécoms, et tout ce qui est sécurité informatique. Alors, c'est des aspects importants pour le développement de l'économie, puisqu'on s'inscrit aujourd'hui dans la performance, la modernité, et aussi en prenant en compte, bien sûr, l'évolution technologique, puisque aujourd'hui, au niveau de nos universités, et nous sommes à la veille, bien sûr, de la journée de l'étudiant, de la célébration de cette journée commémorative, est-ce que, c'est-à-dire, c'est important ? On a quand même, pas moins, de 1,7 million d'étudiants dans nos universités. Certes, l'effectif est très important, parce que tout cela est dû aux investissements colossaux consentis par l'État algérien, qui considère le secteur comme une priorité nationale, parce que c'est lui qui génère l'élite, et bien sûr, l'amélioration de l'indice du développement humain. Donc, c'est clair. Sauf que, je pense qu'actuellement, l'accent est mis sur la formation d'élite, bien sûr, en consolidant le réseau des écoles supérieures, et on a dédié le pôle de Sidi Abdallah à ces écoles, qui vont, bien sûr, former dans les métiers du futur, et ce pôle de... Ce technopôle, ou le pôle technologique de Sidi Abdallah, va accueillir l'année prochaine une nouvelle école dédiée, une école nationale supérieure dédiée aux technologies avancées, qui est le résultat de la fusion de deux écoles au niveau d'Alger, à l'instar de l'école supérieure des sciences appliquées d'Alger et l'école nationale supérieure de technologies. Aussi, la même procédure a été appliquée au niveau de la ville universitaire de Naba, en fusionnant l'école supérieure des technologies industrielles avec l'école nationale supérieure des mines et métallurgie, pour créer une école des métiers d'ingénieurs. Donc, on donne toute l'importance, parce qu'il s'est avéré qu'actuellement, il y a un déséquilibre au niveau de notre système d'enseignement des formations supérieures, au détriment des sciences sociales. Donc, l'objectif projeté à moyen terme, c'est d'arriver à une parité entre les filières appartenant au domaine, au grand domaine disciplinaire des sciences humaines et sociales et le grand domaine disciplinaire des sciences et technologies. Donc, toute l'importance a été accordée aux écoles, ou plutôt aux formations d'ingénieurs. Et dans ce sillage, on va créer quatre parcours de formation exclusivement aux détenteurs du bac série technique mathématique dans les quatre spécialités. Donc, un parcours de génie civil, un parcours de génie électrique, un parcours de génie mécanique et un parcours de génie des procédés. Et qu'en première étape, au niveau de trois universités pilotes, à savoir Blida 1, CETIF 1 et l'université de sciences et technologies d'Or. Alors, pour une formation de qualité adaptée à l'évolution technologique, numérique également, vous avez parlé un peu de la fusion interuniversitaire entre différents établissements universitaires à travers le territoire national. Mais est-ce que l'université s'ouvre de façon concrète aujourd'hui sur l'universalité, sur l'international ? Une fusion avec des universités internationales également, monsieur ? Je pense que la visibilité de l'université passe inévitablement par cette ouverture à l'international. Parce qu'à travers... Le président assiste sur cette question. Absolument. Surtout à travers le jumelage. Il a réitéré encore une fois Istanbul. À travers le jumelage, avec des universités, bien sûr, de renommée établie. Donc, il est clair que tous ces efforts consentis vont permettre à l'université une visibilité et une lisibilité de son image et de ses efforts consentis en matière d'enseignement et de formation supérieure. Alors, toutes les universités font l'objet aujourd'hui, par exemple, de partenariats, de jumelages ou également d'échanges d'informations et de formations. Monsieur Boukézata ? À travers le monde ? Actuellement, actuellement. Avec les universités de Turquie ? Bien sûr. Tunisie également ? La Tunisie, l'Egypte, l'Italie, l'Espagne. Beaucoup de conventions, de coopérations et d'échanges interuniversitaires avec les universités étrangers ont été établis par l'ensemble de nos universités. Et un des critères de performance de ces établissements, c'est le degré de brassage de ces universités avec leurs homologues étrangers. L'autonomie pédagogique et de gestion de l'université va encore renforcer cette coopération au niveau aussi bien des universités, entre elles, c'est-à-dire cette fusion, et aussi à l'international ? Bien sûr, l'autonomie remonte à 2004-2005 avec la mise en œuvre de la nouvelle réforme. Donc, l'autonomie totale est accordée à l'université en matière de proposition d'offres de formation. Selon ses capacités d'accueil, selon ses capacités en matière d'encadrement, selon leur plateau technique, selon les possibilités de stage, selon leur ouverture sur l'environnement, donc l'établissement est appelé à diversifier son offre de formation conformément à tous ces paramètres que je viens de citer. Et cette autonomie sera accentuée par la décentralisation de quelques actes administratifs en matière de nomination. Donc, on va donner le plein pouvoir au recteur de désigner son équipe managériale. Parce que tout l'effort consenti par le secteur, c'est de passer d'une gestion administrative à une gestion managériale selon le plan, ou bien selon le projet d'établissement que chaque recteur est appelé à mettre en place à moyen terme. Est-ce qu'on peut considérer que, partant de ce que vous déclarez à l'instant, M. Bokezata, c'est que la priorité pendant ces 60 dernières années, c'est de la formation, la mise en place des établissements universitaires à travers tout le territoire national, puisque nous avons un réseau très dense, l'équivalent d'un peu plus d'une centaine d'universités, 111 universités ou 116 universités. Si je ne me trompe pas, vous pouvez me corriger, M. Bokezata, bien sûr, avec les 37 écoles supérieures. Aujourd'hui, on passe à la phase nouvelle, celle de la performance et de l'autonomie de l'université qui est aujourd'hui aussi créatrice de la recherche et développement. Absolument. Le président de la République était clair dans ses instructions, à savoir de rendre l'université un grand bureau d'études. Donc, elle doit générer... Au profit de l'économie. Bien sûr, pour répondre aux besoins croissants de notre économie. Valoriser les tests de fin d'année. Fin de cycle. Valoriser et orienter les PFE, les projets de fin d'études, vers des solutions pratiques et répondre d'une manière efficace aux attentes de nos partenaires socio-économiques. Et bien sûr, permettez-moi de passage, de citer les grandes étapes qu'a connues le développement de notre réseau universitaire. La première étape, c'était de jeter les premiers jalons de l'université nationale ou bien de l'université algérienne. Elle a été suivie d'une deuxième étape qui était la mise en oeuvre de la réforme du système d'enseignement et de formation en 1971. La réforme du FEU, M. Benihia, puis elle a redémarré en 82, puis actualisé en 84. La troisième étape, c'est le renforcement du système national par une loi d'orientation, qui est modifié et complété et qui a jeté les jalons de l'enseignement supérieur. La quatrième étape, c'est la mise en oeuvre de la réforme avec son corollaire LMD en 2004. Et la cinquième étape, qu'on vit actuellement, elle consiste en l'actualisation et l'adaptation de l'arsenal ou de l'appareil réglementaire juridique pour répondre à tous les développements qu'a connus l'université. Par exemple, on va institutionnaliser à travers un texte fondateur, un texte structurant, qui est le statut de l'établissement universitaire. Donc, on va prendre un nouveau texte, un décret, qui fixe le statut de l'établissement universitaire algérien. Le deuxième texte, qui est structurant aussi, et qui a une relation intimement liée à ce texte, c'est un décret portant régime des études et de la formation en vue de l'obtention des diplômes universitaires. Et ce décret va nous permettre, il va nous permettre de réhabiliter la formation d'ingénieurs. Mais qu'est-ce qu'il comprend, ce statut de l'établissement universitaire ? Quelles caractéristiques ? Quelle nouveauté va-t-il apporter ? Améliorer aujourd'hui le diplôme universitaire ? Non, on ne l'améliore pas. On le rend plus visible et plus lisible chez les secteurs utilisateurs. Un diplôme aussi reconnu au niveau national et international ? Bien sûr, c'est l'État qui délivre la collation des diplômes. C'est l'État, via bien sûr le secteur de l'enseignement supérieur. Et dans le cadre de la décentralisation, le plein pouvoir a été donné au recteur de signer les diplômes que dispensent, que coctroient nos universités. Mais qu'est-ce qui comprend ce statut de l'établissement universitaire ? Ce statut comprend essentiellement l'organisation de l'université. C'est le recteur qui est à la tête de cette université, soutenue par 4 ou bien 5 vice-recteurs. Même la dénomination de ces vice-recteurs, c'est une dénomination moderne. On parle d'un vice-rectorat chargé de la prospective, chargé de la numérisation. On parle d'un vice-rectorat chargé de la vie étudiantine. Donc on réoriente l'université vers le monde économique également. Absolument. Pratiquement, on est sur le chemin de rendre l'université une université entrepreneuriale. Donc on est en train d'inculquer d'inculquer la culture entrepreneuriale chez nos étudiants pour mettre un terme à cette posture de l'étudiant qui est éternellement à la recherche d'un poste de travail. Le fonctionnariat. Le fonctionnariat. Sachant qu'aujourd'hui, la fonction publique est pourvoyeuse de postes de travail à raison de 4%. Aujourd'hui, c'est le secteur socio-économique, notamment le privé, qui génère ces postes de travail. Donc on est en train de s'adapter petit à petit avec ses dispositions. Quand sera-t-il promulgué ce nouveau décret ? Rapidement sur la question. Sa promulgation est imminente. Dans quelques jours alors ? Dans quelques jours. Monsieur Djemmel Boukezata, moi je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Par exemple, vous avez cité dans la première partie de l'invité de la rédaction que 4% de la fonction, c'est-à-dire la fonction publique est pourvoyeuse à hauteur de 4% d'emplois pour bien sûr les sortants de l'université. Mais vous êtes en négociation aujourd'hui avec la fonction publique pour la révision de certains statuts, pour certaines formations comme celle de l'enseignant-chercheur, l'enseignant permanent, si je ne me trompe pas, et le chercheur permanent et l'hospitalo-universitaire. Ça avance bien aujourd'hui parce qu'il faut faire des avancées, donner ce qu'il faut à ceux qui le méritent ? Bien sûr. Donc c'est selon une démarche participative. Donc on a associé tous nos partenaires lors des discussions des statuts particuliers inhérents aux trois catégories de fonctionnaires au niveau de l'enseignement supérieur. Je pense que le dossier avance petit à petit, mais doucement, mais sûrement. Donc actuellement, il est au niveau de la fonction publique. Donc monsieur le collègue de la DAH est en charge de ce dossier. Il est en train de le défendre selon, bien sûr, les possibilités budgétaires allouées au secteur pour ne pas créer, bien sûr, des dépassements, des dysfonctionnements pour préserver, au moins, cette grille de salaire nationale. Mais valoriser le mérite aussi ? Bien sûr, on le valorise. Alors, monsieur Djamal Bekozata, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur ses formations, l'université qui a quand même réalisé des pas de géant puisqu'on est tous sortant de l'université algérienne. Nous sommes tous des produits de l'université. algérienne, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est très important aujourd'hui. Vous vous inscrivez aujourd'hui dans la performance, dans la qualité, et aussi la modernité, l'intelligence artificielle. C'est un axe primordial de développement et de notre économie. Ah oui. Rien ne se fait sans l'intelligence artificielle. Absolument. Vous imaginez, madame, sur l'élecité, le monde de demain, si on se projette en 2035... Il est virtuel. Peut-être qu'il y a des métiers qui vont sauter. Je vous cite l'exemple du métier de traducteur. Avec la machine learning, avec le deep learning, tous ces outils d'intelligence artificielle vont bouleverser le monde et même ils vont bouleverser notre système d'enseignement. Déjà, on ne va plus vers le dictionnaire. Absolument. Quand on cherche un mot, on va sur Internet. D'où l'intérêt de ce nouveau décret que je viens de citer, c'est qu'on va institutionnaliser, une fois pour toutes, ces modes d'enseignement, notamment le mode d'enseignement à distance. Parce qu'il sera mis en place et il sera un mode d'enseignement qui va concurrencer peut-être, d'ici les années prochaines, le mode présentiel. Parce que l'avènement des technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement est d'une avancée fulgurante. Donc on va parler, d'ailleurs dans nos textes d'application, on va parler des campus numériques. Donc on va créer des campus numériques parce que l'État ne peut pas soutenir cet élan d'investissement. Donc il faut chercher d'autres moyens pour contenir les effectifs étudiants futurs à travers de nouveaux modes d'enseignement, à travers de nouveaux modes organisationnels pour qu'on puisse assurer le service public au profit de nos enfants et de nos filles au niveau de notre pays. Mais tous ces chantiers, tous ces projets s'inscrivent dans vos prévisions à moyen et court terme ? Bien sûr, à moyen et court terme. Donc n'oubliez pas qu'on dispose actuellement d'un programme de travail qui s'étale de 2021 jusqu'à 2024. Donc avec des échéanciers, avec des intégrateurs de performance. Donc on est en train de parler de la qualité. On ne peut pas aller vers la qualité sans améliorer le taux d'encadrement, sans améliorer la part du rang magistral par rapport à l'effectif global des enseignants encadrants. On ne peut pas parler de la qualité sans revoir la carte de formation. Donc il y a un travail en amont qui est en train de se réaliser et pour créer cet écosystème favorable à l'émergence de la qualité de notre formation supérieure. Mais la prospective sur le long terme, parce que décider, c'est prévoir également, puisque 2024 c'est demain. Est-ce que vous projetez sur 2030, 2035, 2040 pour l'université algérienne ? Aujourd'hui, M. Boukézata ? Bien sûr, la preuve que le secteur actuellement, au niveau de l'administration centrale, on dispose d'une direction chargée de la prospective. Donc la prospective est liée. Un vice-recteur chargé de la prospective aussi. Donc il est tout le temps dans des études benchmarking pour voir ce qui se passe ailleurs, pour s'accommoder, pour s'approprier toutes ces avancées, afin que notre système ne soit pas en déphasage avec l'évolution de la connaissance et l'évolution des métiers futurs. Alors 2024, perspective d'accueillir 2 millions d'étudiants, voire un peu plus, vous vous préparez, vous avez les infrastructures nécessaires et les capacités nécessaires pour le faire aujourd'hui, avec bien sûr tout le réseau existant, 111 établissements universitaires, répartis comme suit, 54 universités, 9 centres universitaires, 37 écoles supérieures et 11 écoles normales supérieures qui forment au profit du secteur de l'éducation nationale. Et bientôt, c'est la création d'une école dédiée aux sourmuis qui vient compléter le dispositif au niveau du palier primaire secondaire. reste le palier secondaire. Notre secteur va le prendre en charge à travers la création et la mise en place de cette école l'an prochain, Inch'Allah. Perspective d'accueillir à horizon 2024, c'est demain 2024, 2 millions d'étudiants, vous en avez les capacités ? Certes, avec tout ce que je viens de citer comme moyen de gouvernance, comme mode d'enseignement, à l'instar du mode d'enseignement en présentiel, donc tout ce dispositif va pouvoir faire face devant ces effectifs étudiantels pléthoriques, Inch'Allah. Alors, l'université, l'université privée, c'est en projection également ? Bien sûr. Monsieur Bokezata ? Bien sûr, on a réalisé une avancée dans ce champ-là. En plus, du réseau universitaire appartenant à notre secteur, les écoles privées, il y a 54 établissements de formation supérieure relevant d'autres départements ministériels. Ils relèvent de la formation professionnelle ? Non, non, je précise, il y a 54 établissements de formation supérieure qui assurent des formations universitaires, qui délivrent des diplômes universitaires, mais qui sont sous tutelle pédagogique dans notre secteur. La tutelle pédagogique exige que ces établissements fonctionnent selon les normes et dictées par l'autre secteur. Il y a un autre type d'établissements et qui sont actuellement à hauteur de 18 établissements, c'est les établissements privés de formation supérieure. Donc, on a agréé de 2014 à aujourd'hui 18 établissements de formation supérieure répartis d'une manière non équitable parce que la plupart de ces établissements sont domiciliés au niveau d'Alger, le Grand Alger. On a deux ou trois établissements au niveau de l'est du pays et aucun établissement au niveau de l'ouest. Des autres régions. Au niveau des autres régions. Et c'est des établissements qui forment principalement dans un domaine qui est le domaine des sciences économiques, de gestion et sciences commerciales. Mais on est en train de souligner l'ouverture de ces établissements sur des formations porteuses telles que l'intelligence artificielle. L'université privée ? Pas des écoles supérieures ? Pas encore. On n'a pas encore d'établissement privé. C'est dans le pipe. Mais on est en train de préparer un cahier des charges dédié à la création d'universités privées, que ce soit nationales ou bien une université internationale ou une université mixte. Donc, on va différencier dans ce cahier des charges les trois types d'établissements. pour une université avec une taille bien sûr précise. L'école supérieure est un institut d'une taille vraiment qu'on peut le comparer à un département au sein de nos universités. Alors aujourd'hui, on s'ouvre sur l'université. L'universalité, c'est l'instruction du président de la République. L'université algérienne met le plein pied dans bien sûr cette internationalisation des écoles, des universités étrangères, écoles américaines, écoles jordaniennes. Est-ce que cela pourrait se faire dans notre pays également puisque nous avons certaines écoles déjà ? Bien sûr, à l'instar de ce qui se fait ailleurs. En Égypte, on a l'université américaine, au Liban. Est-ce que ça va être le cas également pour notre pays ? Bien sûr, on est en train de préparer le cadre réglementaire pour pouvoir autoriser l'existence de ces universités et leur existence va certainement booster notre système d'enseignement et créer une sorte de concurrence avec nos universités bien sûr nationales. Les universités algériennes qui vont faire l'objet bien sûr d'un classement prochainement. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, M. Bockezata, c'est la question de l'auditeur, quelles sont les perspectives de l'enseignement supérieur privé en Algérie ? Sincèrement, pour nous, actuellement, à l'heure actuelle, on n'est pas satisfaits. On n'est pas vraiment satisfaits parce que nos attentes pour nous, c'est que ce type d'enseignement ou bien l'ouverture de notre système sur le privé doit être un complément à nos universités, surtout en matière de réception et d'accueil d'étudiants des nouveaux bacheliers. Actuellement, tout établissement confondu, on n'a pas dépassé le cap des 3 000 étudiants et dans des formations pratiquement qui se répètent. Donc, on n'a pas encore saisi cette nouveauté ou bien cette modernisation apportée par ces établissements privés. Donc, on est en train de les accompagner pour pouvoir proposer des formations porteuses avec, bien sûr, un système managérial plus soutenu pour qu'ils puissent mener leur mission à bon port. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Bocazata, nous avons effectivement franchi des pas de géants en termes de réalisation des infrastructures, d'accueil des universités avec, bien sûr, ce réseau très dense de 111 universités, établissements universitaires à travers tout le territoire national, 1 700 000 étudiants dans nos universités. Mais ce qui est déplorable, c'est qu'il y a aujourd'hui régression de la qualité de l'enseignement. C'est le cas ou pas le cas ? Quel est votre commentaire ? Je pense parler de la régression, c'est trop dit, mais on est en train, comme je l'ai souligné auparavant, de mettre tous les mécanismes qui peuvent nous amener vers une qualité de notre enseignement et de notre formation supérieure. Alors, comment mettre fin à ce type de dichotomie, c'est-à-dire un enseignement en arabe au niveau de l'éducation nationale, arriver à l'université, tout est en langue étrangère, c'est la raison pour laquelle pas beaucoup d'étudiants se perdent parfois. Bon, je pense pour le moment... La preuve, vous avez relevé le taux d'échec les premières années de classe. Le taux d'échec en première année, notamment en sciences et technologies. Bien sûr, ça s'explique par le passage de l'étudiant d'un univers qui est pratiquement verrouillé vers un environnement qui donne beaucoup de liberté à l'étudiant dans son apprentissage et peut-être aussi la langue, sauf qu'à l'exception des sciences médicales, qui sont enseignées en langue étrangère. Beaucoup de parcours de formation, beaucoup de domaines assurent des formations en langue arabe et elles restent la langue officielle de notre pays. Mais ce taux d'échec vous alerte aujourd'hui à prendre des mesures palliatives. Le taux d'échec nous interpelle. Il est de quel ordre ? 40% ? 50% ? Non, non, c'est trop dit. Peut-être en sciences et technologies, il avoisine les 20%. En langue étrangère, c'est un peu moins. Sinon, dans les autres domaines, il est acceptable. Donc, pour y remédier, on intervient en amont, surtout par rapport aux conditions et par rapport aux conditions d'orientation des nouveaux bacheliers. C'est pour cela une des raisons qui nous a poussés à introduire cette fameuse moyenne calculée, pondérée pour pouvoir guider... Bien orientée. Bien orientée. Sur les mathématiques ou les sciences. Selon les capacités des étudiants par rapport aux matières de base de tel ou tel domaine de connaissances. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit parmi les critères du classement de Shanghai des universités et le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline pendant les dix dernières années. Pourquoi donc les travaux des chercheurs algériens s'en citer lorsqu'ils sont dans les universités étrangères et pas ou rarement pour ceux qui travaillent dans les universités algériennes dans notre pays ? Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Je pense que le classement des universités a fait couler beaucoup d'encre. Justement, pour mettre un terme à ces questionnements et qui sont bien sûr légitimes, donc le secteur a initié, a mis en place un classement qui s'inspire bien sûr des classements des instances internationales telles que de Higher Education à travers la combinaison de plusieurs paramètres, en l'occurrence le paramètre formation et le paramètre recherche, paramètre gouvernance et peut-être les premiers résultats seront promulgués lors de la clôture de la semaine scientifique qui se déroule actuellement à CETIF. Et qui va être clôturée je pense samedi. C'est ma mémoire ne fait pas des fois. Alors, vous avez parlé un peu de la révision de la carte de formation. Est-ce qu'aujourd'hui par exemple vous allez vers des spécialités un peu pointues de telle sorte à répondre aux besoins du marché national quand on parle aujourd'hui de sécurité énergétique quand on parle de sécurité alimentaire on parle également de la sécurité hydrique on parle aussi de la nécessité de réduire aujourd'hui la facture d'importation le président ainsi sur cette question par exemple pour le textile et cuir est-ce qu'il est au portat aujourd'hui de créer par exemple une école destinée au textile et cuir puisqu'on a vu que le président à l'université il a été honoré par une université dédiée à ce domaine et ils sont devenus très vite les Turcs très grands exportateurs de textile et de cuir nous-mêmes on importe maintenant le textile et le cuir alors qu'on était l'hégoire dans les années 70 à l'époque l'université de Boumerdes abritait des formations de techniciens supérieurs dans ces métiers bien sûr le textile et le cuir malheureusement avec l'avènement du LMD pratiquement les diplômes intermédiaires ont sauté donc on compte revenir bien sûr avec une concertation soutenue avec le secteur privé pour déterminer fixer les besoins pour qu'on puisse mettre en place un dispositif de formation qui va répondre à leurs besoins et bien sûr il faut le dire pour l'indication pour les auditeurs qui nous suivent ce matin l'importation de l'habillement c'est 4 milliards de dollars pour l'Algérie alors pourquoi ne pas installer ces universités dédiées à ces métiers puisque du côté de Djelfa Meshiria Olbayad ou des Algériens pourront étudier de façon académique la production textile le design parce que c'est important pour nous adapter aussi à la modernité le stylisme également c'est important c'est les métiers liés bien sûr et la commercialisation le marketing l'habillement de luxe et l'artisanat l'habillement de luxe aussi c'est important c'est une proposition intéressante elle est intéressante à plus d'un titre sauf que madame Sourila il faut trouver preneur parce qu'actuellement le réseau notre réseau économique est constitué pratiquement des petites et moyennes entreprises pour ne pas dire des TPE donc ils ne mobilisent pas des postes de travail par rapport aux 400 plutôt 460 000 diplômés sortant par année mais toutes ces propositions sont les bienvenues et bien sûr mais il y a l'entrepreneuriat aujourd'hui des jeunes diplômés pourront créer leur propre entreprise leur propre start-up d'ailleurs on a créé à l'étape actuelle 49 incubateurs donc on est en train comme je l'ai précisé tout à l'heure on est en train de mettre en oeuvre le comment dirais-je l'écosystème l'écosystème de cette innovation à compter à commencer par des PFE bien orientés sur des thématiques bien ciblées ensuite permettre à l'étudiant ou à accompagner l'étudiant dans le cadre de la maison d'entrepreneuriat pour mettre en oeuvre et pour créer sa propre entreprise et bien sûr un incubateur ensuite ça une fois l'incubateur a bien accompagné cet étudiant on doit trouver preneur avec le domaine dans le monde socio-économique pour que l'étudiant puisse réaliser et concrétiser son projet de création de petite et moyenne entreprise et pour l'habillement à prendre en considération puisque c'est l'équivalement de 4 milliards de dollars d'importation de vêtements et de chaussures souvent les algériens partent à l'étranger également en Turquie pour faire du shopping et ramener des vêtements alors faut-il former les formateurs enseignants pour mieux se mettre à jour surtout dans les domaines des TIC autre question de l'auditeur absolument c'est une question très intéressante peut-être on a négligé avec l'autonomie des établissements en matière d'offres de formation on a négligé un métier très important qui est l'ingénierie pédagogique donc comment apprendre à nos enseignants d'élaborer de concevoir une offre de formation surtout avec l'adoption de l'approche par compétence donc comment traduire une compétence en un contenu pédagogique qui va cibler des compétences des savoir-faire pour qu'on puisse répondre favorablement à cette dimension professionnalisante de nos universités et de nos centres de recherche et de nos écoles bien sûr mais garder nos étudiants notamment nos ingénieurs puisque les ingénieurs informatiques sont déjà sollicités à partir du moment où ils s'inscrivent à l'université nos médecins également est-ce que c'est une préoccupation majeure au niveau de votre département ministère parce qu'on a besoin d'eux pour développer le pays bien sûr c'est une préoccupation majeure après ce qui s'est passé avec nos médecins donc on a été interpellé par le premier ministère donc on a mis en place une commission composée des représentants du ministère de la santé du ministère du travail ainsi que notre ministère écoutez madame il s'agit vraiment d'une problématique complexe donc il faut agir en amont pendant et après parce que l'Agerie a besoin de ses ingénieurs pour former aussi son pays surtout avec l'émergence il n'est pas question qu'on devienne une pépinière de formation surtout avec l'émergence d'un marché international de compétences donc il faut savoir garder nos compétences il faut les garder les intéresser les motiver pour que même si l'on faut signer un contrat de fidélité pour une certaine durée parce que le retour d'investissement où il est le retour d'investissement quand un médecin sort le mois d'août de l'université et le mois de septembre il est installé je ne sais pas où il est formé sur 14 ans par l'État il est formé sur 14 ans et bien sûr le prix de revient de sa formation donc tout ça c'est des efforts consentis par l'État il faut que l'État bénéficie de ce retour d'investissement et de ses compétences et de ses compétences M. Djamal Boukézata merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et bien sûr bonne fête à tous nos étudiants bien sûr j'utilise cette occasion pour souhaiter bon réussir dans leur parcours personnel professionnel et à tous nos enseignants encadreurs merci beaucoup